Bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire d'actualité avec Maître Albert Chaba Ngaramouloumi. Ce magazine s'ouvre avec l'observation de deux journées des deux nationales dans le but de commémorer l'effectif des massacres et guerres aux gains économiques dans la partie estelle RDC. Le Fianocost a été célébré à Kissangani sous la conduite de la chef du gouvernement, j'ai dit plus ou moins, représentant ainsi le président Félix Antichiseki a été empêché, qu'est-ce que peut-on retenir de cette commémoration ? Maître Albert, une commémoration qui fait très mal, mais il était temps qu'on puisse la faire. Le chef de l'Etat a dépêché. La première ministre visite Toulouka pour la représenter à cette grande commémoration à Kissangani. Le 2 août 2000, c'était l'an 2000, des armées étrangères se sont battues sur les sols congolais en pleine vie de Kissangani. Il y a eu des victimes de la part de notre pays, donc les Congolais ont perdu la vie. Plusieurs Congolais ont perdu la vie dans leur terre à cause de l'armée, des armées ougandaises et rwandaises. Il était temps qu'on puisse célébrer ce moment qui est de tristes mémoires, mais pour faire voir au monde que la RVCA a été victime de la part des armées étrangères, qui continuent d'aller jusqu'aujourd'hui avec cette aventure de M23, donc en Pépa Levanda, avec l'aventurier Nanga. Et ce qui a été célébré, en tout cas le témoignage faisait très mal. On a vu un élève, ancien élève, en quatrième primaire, aujourd'hui 20 ans après, et qui n'avait que 29 ans, aujourd'hui 34 ans. À la 33e, il a fallu voir son témoignage qui a fait très mal. C'était sur le site où on a enterré tous ces morts, pour commémorer cela. Une grande activité, bien sûr, qui nous fait plairer. En tout cas, c'est une bonne façon de célébrer ces morts, mais le gouvernement en place doit tout faire pour que cela n'arrive plus. Restons dans la province de la Choupo pour parler de l'arrivée triomphale du ministre des Finances, Doudouframbal Koudé, dans son Kisangani natal, où il a séjourné, après lui, de la commémoration du Jénocote. Quel est votre commentaire sur cette entrée en pompe de l'Argentie nationale, sur la terre de ses ancêtres, et son bref discours au Boyomé, M. Albert ? L'Argentie nationale de Doudouframba, qui arrive à Kisangani, sa province natale, pour célébrer les Jénocostes, mais il a entamé beaucoup d'autres activités. Arrivée à Kisangani, il a été accueilli d'une manière extraordinaire. Et aujourd'hui, on peut comprendre que les Boyomé ont l'air leaders. C'est Doudouframba. Et l'homme, en écrivant, il est allé à l'université de Kisangani. En dehors de la manifestation officielle, il est allé à l'université de Kisangani pour faire face aux scientifiques, avec son livre « La réforme des finances publiques et de l'administration publique ». L'homme a prêché la bonne gouvernance à Kisangani. Il n'est pas seulement politique, mais c'est un scientifique, un écrivain, avec une masse extraordinaire qu'il accompagnait à l'université de Kisangani. Et puis, tous les étudiants, les professeurs, les cours académiques ont été convaincus par cet argentier. Ce qui m'a fait du bien, c'est que lorsqu'on lui pose la question de savoir, il a utilisé quelle magie pour commencer à payer les fonctionnaires et à son public à temps. Doudouframba a dit qu'il n'y a aucune magie. Il n'y a que de la bonne gouvernance. Lorsqu'il y a une bonne gouvernance, on arrive à bien payer les gens, on arrive à assurer toutes les charges de l'État, on arrive à gérer les finances de manière orthodoxe. Et Doudouframba donne de l'espoir. Avec lui, nous pensons que le Congo va décoller. D'une nouvelle à une autre. Venons-en à cette reprise de trafic ferroviaire entre Kinshasa et Matadi et le lancement du train urbain devant Elie Kassangulu à la gare centrale par l'Office national des transports. Un corridor vital qui facilitera le transport de marchandises et passagers. Ces projets sont concrétisés grâce à la vision éclairée de Martin Lukoussa, qui est le DG de l'Onatra. Lorsque Martin Lukoussa était directeur chargé de port, vous voyez son bureau était vers le ministère du portefeuille, il tourne là-bas. Pendant qu'à l'Onatra, à la direction générale, il y avait des grèves, il y avait des fautes d'impayement, mais déjà à partir de là où il était, les agents qui étaient à sa direction étaient payés régulièrement grâce à sa propre vision. en dehors de la vision globale de l'entreprise. Mais lorsque il est arrivé à la tête de l'ex-Onatra, moi j'avais dit aux uns et aux autres que je connais l'homme. Martin Lukoussa est dans tous les coups pour le bien-être des agents, fonctionnels de l'État, pour la relance de l'Onatra. Et maintenant, il est en train de réussir là où la plupart des DG qui étaient des fois corrompus par les transporteurs de conteneurs de grandes sociétés, je ne peux pas les citer ici, qui amènent beaucoup de conteneurs qui font beaucoup d'embouteillages sur Matadikibala, dans le Kassamboulou, jusqu'au niveau de, comment on dit, à Benzangoum, à l'entrée même de Matadikibala. Tout ce monde-là, tous ces transporteurs arrivaient de temps en temps à corrompre les DG de l'Onatra pour qu'on ne relance pas les trains Matadikibala. Matadikibala, alors voilà là où Martin Lukoussa est réussi une fois de plus. Donc, en dehors du train urbain de Kassamboulou jusqu'à la gare centrale, donc à la fin de ce mois ici, à très bientôt, pendant ce mois d'août, on relance les trains Matadikibala. Là, avec comme avantage la diminution des embouteillages. La plupart des conteneurs, que ce soit le port de l'Onatra, directement à partir du port de l'Onatra ou MGT, les conteneurs qui viennent, des navets qui viennent avec des conteneurs, on les transporte directement avec les trains. Et ça arrive à Kinshasa, ça va diminuer les embouteilles sur cette route et ça va aussi faire entrer de l'argent directement dans la caisse de l'État et ça va relancer l'Onatra. Et aussi, pour ceux qui connaissent TCK, donc les activités vont se relancer. Et en plus, à l'Onatra, aujourd'hui, avec ce que le Doudou Femme venait de faire, grâce au management de Martin Loukoussa, où on a payé les arriérés de salaire, vous avez compris, qu'aujourd'hui à l'Onatra, en tout cas ici, il est très beau vent, l'Onatra donne de l'espoir. Il n'y a pas seulement les trains, quand on est en train de relancer Kinshasa ou Mataji Kinshasa, mais Martin Loukoussa est en train de moderniser le Biching Mobile. Il y a des grands travaux qu'il a initiés. Félicitations à M. le DG Martin Loukoussa. Autre chose à présent, parlons de cette dotation en bas-pupitre du Service National des Institutions Supérieures Universitaires de Kinshasa. Après l'Unikin et l'Unisic Ex-Eyifacy, qu'est arrivé le tour de la Haute École de Commerce Ex-Eyessé, des bénéficiaires ainsi des 500 bas-pupitres, vous en doutez, produits par ce service paramilitaire, sous une main d'oeuvre des bâtisseurs de la République. Quelle est votre réaction ? Quelques jours seulement après l'Unisic Ex-Eyifacy qui venait de bénéficier 500 bas, donc en dehors de l'école Moukengeli et l'Unikin, et je suis passé par l'immeuble Panda. Et j'ai vu des gros caméas avec beaucoup de bâtisseurs. Moi, je me suis dit, ça, ça va encore où ? Ce n'est que les soirs, quand je suivais des informations, on me dirait que l'homme, ici je parle de commande de service national, Général-Major Jean-Pierre Grasso-Moukabouik, est allé faire encore un don, cette fois-ci à l'ex-Eyessé. Donc, je me suis dit, en fait, les services nationaux, à sa tête, Jean-Pierre Grasso-Moukabouik, toutes les écoles publiques, ou bien toutes les institutions publiques de l'État, qu'est-ce que c'est l'université, l'institut supérieur, vont bénéficier des bâtissons. Et si on y met de la volonté, si on donne encore beaucoup plus de moyens au service national, on ne va plus chercher des bâtissons ailleurs. Alors, nous aurons, que ce soit les institutions supérieures du pays, de Kinshasa ou de l'intérêt du pays, nous aurons tous les bâtissons, mais le service national, avec les ex-colonés, transformés en bâtisseurs. Donc, vous trouvez que l'homme, en dehors d'autant des milliers de tonnes de maïs qui ont été produits, alors, aujourd'hui, l'homme qui a produit autant de maïs, aujourd'hui, il est dans des morts, construction des écoles, construction des hôpitaux, qui est tombé partout ailleurs. Donc, les services nationaux, comme je l'ai dit autrefois, je répète pour vous dire, Mousset Laurent-des-Éric Abila-des-Règes-Mémoires avait eu cette initiative noble de créer des services nationaux. Malheureusement, son fils, Joseph Kabila, avait tué les services nationaux. On n'attendait plus parler des services nationaux. Mais Félix Anton-des-Éric-Dulumbu a ressuscité les services nationaux en mettant à sa tête le général-major Jean-Pierre à son cabouille. Et vous voyez le ressortant. Félicitations, mon général. Pour ne pas parler du Coca-Lan, dossier, inspection générale des finances, Jules Alinguete, victime des attaques de prédateurs, inébranlables et imperturbables, l'homme appelait désormais Jules Antidal, pompe le torse en invitant les Congoliers à demeurer serrant et s'est méfié des faux-cruits qu'elle dire de plus à ces sujets maîtres à dire. Dans le cadre de la lutte contre la corruption, aujourd'hui, il est le tournement des biens publics. Aujourd'hui, Jules Alinguete reste un modèle extraordinaire. Contrairement à toutes ces attaques dont il est victime dans les médias, je voudrais vous assurer que si aujourd'hui, Jules Alinguete pétine l'aéroport de Lungandu, donc l'aéroport national de Kananga, qu'on appelle l'aéroport de Lungandu, chez moi, au casse-à-dire central, il sera accueilli comme un prince. Pourquoi je l'ai dit ? C'est parce que nous avons beaucoup souffert avec des plaidoyers pour concrétiser les projets de construction et de modernisation de la route comme dans le Calambambouche. On a connu une aventure dernièrement avec Taux Investiments. Je ne sais pas si vous connaissez quelque chose. Beaucoup de... On a lancé des travaux, on a relancé, mais grâce à Jules Alinguete, qui a fait assez qu'on puisse réviser les contrats signés entre la RDC, les groupes et le groupement des entreprises chinoises dans le cadre de ces communes. Ces communes, aujourd'hui, la route Kananga-Bambouche a été, pour cette fois-ci, lancée. Les travaux ont été lancés, du pays relancés par le ministre des ITPers avec l'espoir que ça va finir. Les travaux vont finir parce que les crédits, les finances sont là pour cette route. Nous avons quitté des 3,5 milliards à 7 milliards de dollars. Donc, grâce à Jules Alinguete, aujourd'hui, on a la rocade de Kinshasa. Nous avons la route qui va de Moujimaï jusqu'à Oulalaba en passant par plusieurs autres provinces. Donc, grâce à Jules Alinguete, on peut dans les 3 ans ici, quitter de Kinshasa jusqu'à Kananga par route. Quitter de Kinshasa jusqu'o Oulalaba par route. Donc, un tel homme, même si des gens viennent avec leurs attaques, il faut voir seulement ses résultats, voir ce qu'il a fait sur le commandement. Un battre à Saint-Denis pour les jeunes. Avec ce qu'il lui a fait, si ailleurs, il est victime des attaques, mais chez moi, au Kassai Central, on le considère comme un dieu. Merci beaucoup, cher inspecteur général des finances et des services, Gilles Alinguete. Donc, les Congolais sont derrière vous. Et puis, réfermons ce magazine avec ce nouveau rapport de l'élection au Sénat. Par manque de consensus dans la récapition des postes selon le point politique, le vote de membre du bureau définitif dans la chambre haute du Parlement renvoyé au calent grecque. Pas des dates fixées jusqu'ici, l'UDP n'accepte aucune concession pour l'occupation de la présidence du Sénat. Quelle est votre analyse ? Des rapports en rapports alors que les Sénats congolais restent la dernière institution qui devait être installée. Mais ça s'installe encore avec un retard. La chambre dite haute est sur les pas de l'Assemblée nationale qui a aussi beaucoup traîné pour avoir son bureau définitif avec, on a eu même à organiser des primaires. Nous ressentons que ça puisse encore avoir lieu au niveau du Sénat. C'est ainsi que l'autorité morale de l'Union sacrée doit quand même décider afin que les choses avancent. Sur le plan nombre, l'UDP a les droits avec ses mosaïques. L'UDP, c'est elle qui est en tête et normalement comme elle a cédé l'Assemblée nationale, normalement des droits, l'UDP devrait avoir la tête du Sénat. Mais vous avez face à un membre du président, Samalou Kondé, ancien premier ministre, qui tient à être président de l'Assemblée. C'est ainsi que, comme ils ne se sont pas encore entendus, donc la politique a pris l'organisation, a pris toute une institution en état, donc en otage. Aujourd'hui, les politiques doivent d'abord s'entendre. Du côté de l'opposition, nous qui avons soutenu Madame Christine Mwando, nous sommes désolés parce qu'au niveau de l'ensemble, on a décidé que ce soit Salomon Escadela, mais quand même au niveau des lignes sacrées, c'est là qu'il y a des problèmes. Il faut qu'ils fassent quand même vite pour qu'on organise ces élections afin que tous les institutions soient installées pour démarrer le développement du pays parce qu'il y a beaucoup de choses que les Congolais attendent de ces institutions qui sont venues des élections de décembre 2023. Donc, nous pensons que les services de l'État le même pourra s'impliquer afin qu'une solution soit trouvée au niveau du Sénat. Maître Albert Tchabangala Moulomé, libre penseur, est mot de la fin avant qu'on boucle complètement ces magazines de cryptage et d'eau. les mots de la fin ici c'est de dire merci à monsieur l'honorable professeur Taylor Lubanga. Merci parce qu'il a honoré sa mère. C'était le samedi 27 août que nous avons enterré maman Tomba Bidoua et Marie avec honneur. Depuis la veille mortuaire qui a été organisée au niveau des musées nationales, l'évée du corps au niveau de l'hôpital des cinquanteneurs et l'enterrement necropole 1 en tant qu'elle est terre, les autorités, les membres de la famille, les membres scientifiques, plusieurs autorités et personnalités ont consolé le professeur Taylor Lubanga. et ce dernier a prononcé un discours extraordinaire devant le public. C'est comme si c'était un cours alors pourquoi nous l'appelons Mwenamengi. Donc au Rizan Finebre auquel les Congolais qui étaient sur place sont assistés, en tout cas on ne l'a jamais vu. Le professeur a marqué sa mère une délégation de plus de 100 personnes venues du Kassai à la charge du professeur Taylor Lubanga pour honorer sa mère, pour plairer son maman de tombe-marie et ici nous lui disons merci. Merci prof là où maman de tombe-marie est en tout cas elle est en train de décédir que j'ai un fils. Un vumulele le tchilop. Alors repose en paix notre chère maman. Courage cher professeur Taylor Lubanga. ici un coup d'œil aussi monsieur le premier vice-président de l'Assemblée nationale professeur Tchulumbay qui est ami et frère à Taylor Lubanga pour sa consolation et sa présence aussi pour qu'il n'a pas dédié Barbara Kanam qui n'était pas au pays mais qui a aussi consolé les pauvres taïnors à son retour. En tout cas c'était extraordinaire. Maman de tombe a été bien honoré par son fils. Merci beaucoup. En tout cas M. Albert Chava Libre Envenceur Merci C'est moi qui voudrais marcher. Merci de nous avoir suivis dans ces programmes hebdomadaires d'informations et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501